... Donc le seul message, c'est celui-là. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Merci à vous. Et à la prochaine. Applaudissements. Bonjour à tous, c'est Charaf, artiste professionnel en football freestyle et champion de France de football freestyle. Alors, nous sommes toujours dans la série « La vie est un jeu ». Donc, aujourd'hui, nous allons parler des habitudes. Comme vous savez, bientôt, c'est la nouvelle année 2014. Et comme d'habitude, chacun essaie toujours de prendre de très bonnes résolutions pour changer sa vie. Et comme beaucoup, vous, peut-être, vous allez prendre vos résolutions. Mais malheureusement, vous le savez aussi que les résolutions ne vont pas très loin puisque au bout de deux semaines, eh bien, on abandonne et on retombe dans nos vieilles habitudes. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer ses mauvaises habitudes. Mais tout d'abord, il faut comprendre c'est quoi une habitude. Alors, c'est quoi une habitude ? En fait, une habitude, c'est une action qui a été répétée plusieurs fois et qui a fini par devenir une habitude. Et c'est quoi une action ? Une action, c'est tout simplement une pensée qui a été répétée plusieurs fois et qui a fini par devenir une action. C'est-à-dire, vous ne pourrez jamais faire quelque chose avant de l'avoir pensé. Et à force de faire quelque chose, eh bien, ça devient une habitude. Par exemple, la première fois que quelqu'un a fumé, c'est parce que cette personne a pensé à la cigarette. Cette personne s'est dit peut-être, bon, je vais essayer de fumer. Ensuite, elle a pris une clope, elle a commencé la première fois. Ce n'était pas super sûrement. La deuxième fois, ça va. Troisième fois, quatrième fois, à force de répéter cette action, c'est devenu une habitude. Et maintenant, cette personne, elle est enchaînée. Elle ne peut plus ou elle n'arrive plus à changer cette mauvaise habitude. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer ses mauvaises habitudes. Donc, retenez ça. Une habitude, c'est une action qui a été répétée plusieurs fois et une action, c'est tout simplement une pensée qui s'est transformée en action. OK ? Donc, il y a quatre conseils pour changer vos mauvaises habitudes. Conseil numéro un, il faut tout simplement penser à la bonne habitude que vous voulez adopter. Souvent, les gens, ils se trompent. Lorsqu'ils ont une mauvaise habitude, ils passent leur temps à dire « j'ai envie de changer cette habitude » sans décider de la bonne habitude qu'ils veulent adopter. Parce que vous ne pouvez pas enlever une mauvaise habitude sans la remplacer par une autre habitude. D'accord ? Lorsque vous enlevez quelque chose, il faut remplacer cette chose par quelque chose d'autre. Donc, si vous vous dites « voilà, j'ai une mauvaise habitude, j'ai envie de changer cette habitude », mais vous ne pensez jamais à ce que vous allez faire à la place, eh bien, vous n'arriverez jamais. Donc, le conseil numéro un, décidez de la bonne habitude que vous voulez adopter. OK ? Ça, c'est le conseil numéro un. Ensuite, conseil numéro deux, il faut tout simplement se concentrer sur cette habitude. Sur la bonne habitude, je parle. Pourquoi ? Parce que si tu passes ton temps à te dire « oui, j'ai une mauvaise habitude, j'ai une mauvaise habitude », ce n'est pas avec ça que vous allez enlever votre mauvaise habitude. Il faut vous concentrer sur la bonne habitude. Pourquoi ? Parce qu'il y a une phrase qui dit « l'énergie va là où on porte notre attention ». N'oubliez pas qu'une action, c'est une pensée. Donc, si vous vous concentrez sur les mauvaises habitudes, ça veut dire que vous allez penser à cette mauvaise habitude. Et on a dit quoi tout à l'heure ? Une action, c'est une pensée. Donc, à force de penser à cette mauvaise habitude, vous allez finir par tomber dedans. Donc, l'astuce, c'est quoi ? C'est plutôt de se concentrer sur la bonne habitude que nous voulons adopter. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup font. Ils se concentrent sur la mauvaise habitude et ils oublient complètement la bonne habitude. D'accord ? Donc, il ne faut pas se concentrer sur ce que vous ne voulez pas. Il faut plutôt vous concentrer sur ce que vous voulez. Parce que l'énergie va là où on porte notre attention. D'autant plus qu'une action, c'est une pensée. Vous pensez à la mauvaise habitude, vous finirez par la faire. Vous pensez à la bonne habitude et vous finirez par adopter cette bonne habitude. Donc, ça, c'est le conseil numéro 2. Vous concentrez sur la bonne habitude que vous voulez adopter. Ensuite, conseil numéro 3, c'est tout simplement de passer à l'action. Maintenant que vous avez pensé, vous avez décidé de la bonne habitude que vous voulez adopter, vous pensez souvent à cette habitude que vous voulez avoir. Maintenant, il faut passer à l'action. Donc, comme on a dit, une habitude, c'est une action qui a été répétée plusieurs fois. Par exemple, si vous avez l'habitude de vous lever à midi et que là, vous vous dites, il y a 2014 qui arrive, j'aimerais plutôt me lever à 6 heures. Donc, ça, c'est la bonne habitude que vous voulez adopter. Donc, il faut déjà penser à ça. Passez votre temps à vous dire, il faut que je me lève à 6 heures, il faut que je me lève à 6 heures. À partir du 1er janvier 2014, il faut que je me lève à 6 heures. Et ensuite, passez à l'action. Levez-vous à 6 heures. Donc, vous allez voir, au début, ça va être difficile. D'accord ? Ça va être difficile au début. Mais c'est normal. Parce que, pour l'instant, c'est une action, ce n'est pas encore une habitude. Ok ? On a dit une habitude, c'est une action qui a été répétée plusieurs fois. Donc, commencez par vous lever à 6 heures la première fois. Ça va être très difficile, bien entendu. Mais ce n'est pas grave. C'est tout à fait normal. Et répétez cette action plusieurs fois. D'accord ? Jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Merci. Merci.